Je suis une ancienne infirmière, alors je vais vous dire que c'est infirmière. Les métiers manuels, charpentier, ce style de métier. Il y a une grosse charge émotive, il y a beaucoup de travail physique, et puis des horaires compliqués, on n'a jamais fini finalement. C'est très vieux physiquement, et je dois beaucoup travailler avec le corps. Dans les métiers dont on a beaucoup de responsabilités, et les vies de beaucoup de gens dans leurs mains, comme les médecins ou les voleurs dans les avions, les pilotes. Plus difficile physiquement ? Être maman. Les médecins, c'est difficile, c'est sûr. Tu es beaucoup en contact avec des gens en difficulté. Parce qu'il faut savoir s'adapter à son enfant, savoir ses besoins, et gérer un peu la personnalité de l'enfant, qui est peut-être différente de la nôtre. J'aurais dit tous les métiers un petit peu de l'ombre, style éboueur, les femmes de ménage, aussi tout ce qui peut se coller à la médecine, aide-soignant ou infirmier, infirmière. Le plus difficile ? Bonne question, je dirais. Les ouvriers ou les artisans, car ils sont obligés de travailler aussi n'importe quel temps. Je crois que c'est difficile, soit il bleu, soit il neige. Force, enfin policier. Passons, allez, hop, passons. Professeur des écoles. Il y a le côté un petit peu imprévu, la dangerosité du métier. Et puis voilà, je trouve qu'en ce moment, ils vivent une période un peu délicate. Je pense qu'on est un peu ingrat avec la police, malgré ce qu'ils font pour nous. Il est physique et très, très, très compliqué à réaliser. Parce que les professeurs aident les enfants à grandir et leur donnent une instruction qui est super importante après pour le devenir citoyen.